Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous ce soir pour cette dernière conférence du semestre, de ce premier semestre 2023. Et dans cette semaine qui est une semaine importante, parce que jeudi nous avons la journée mondiale de l'océan, nous avons voulu vous proposer une forme de conférence, une table ronde à deux voix pour justement faire le lien entre art et science, avec un scientifique, un photographe plasticien qui vont pouvoir justement vous parler des liens qui unissent finalement différentes disciplines, qui ont une méthode qui peut être différente, mais qui vont quand même avoir des objectifs finalement qui vont se nourrir les uns aux autres. Donc cette conférence va se dérouler en trois temps. Déjà, on va découvrir un peu qui sont nos protagonistes du soir. Ensuite, on parlera justement d'une expérience qu'ils ont pu eues, c'est-à-dire une mission commune à bord d'un des navires de la flotte océanographique française. Et puis ensuite, on échangera justement sur ce que peuvent donner ces liens entre art et science à différents niveaux. Juste avant de commencer, je tenais à remercier Yves Romère qui est partenaire aussi de cette conférence. Alors pour commencer, je vais appeler sur la scène Lénaïc Menot. Bonjour Lénaïc. Donc qui est chercheur en écologie bintique à Yves Romère. Et aussi donc Nicolas Flock, artiste plasticien, photographe et qui vont nous parler donc de leurs travaux. Alors pour débuter, on va vous... Lénaïc et Nicolas vont parler un peu de leur travail, de ce qu'ils réalisent et puis on verra un peu ce qui les a reliés ces derniers mois, ces dernières années. Et je vais tout d'abord laisser la parole donc à Lénaïc Menot, qui va nous parler de son... de quel est son travail de recherche et son sujet, ses problématiques plus particulièrement. Tristan. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter moi le contexte un peu de cette interaction avec Nicolas. et ça s'est fait dans le cadre d'une série de campagnes océographiques qui s'appellent les campagnes shérifs. Et c'est un projet qu'on a monté à Léves Romère avec de nombreux collaborateurs. Donc c'est un projet qui est multipartenaire, qui associe Surbonne Université, des collègues canadiens, portugais et également Osnopolis. Donc de nombreuses disciplines, que ce soit de la biologie, de la géologie, de la chimie. Et puis, c'est un projet où on va essayer d'étudier un canyon sous-marin à différentes échelles de temps et d'espace. Et enfin, c'est un projet aussi qui est multifinanceur. On a des financements qui nous viennent d'un Life Intégré Mara, qui est porté par l'Office français de la biodiversité. On a des financements qui nous viennent de l'ANR, de l'Afton sonographique française et de projets européens type I-Atlantique. Alors, on se situe pour cette campagne dans le golfe de Gascogne, au large de la Bretagne, ici. On est au large de l'île de Saint, dans un canyon, le canyon de l'Ampole, qui est représenté ici. Ce n'est pas super pratique. Voilà. Et c'est un canyon qui est... Est-ce que ça va marcher ? Qu'on a exploré en 2021, au cours de la première campagne shérif, et qui nous a révélé de belles surprises, avec une grande diversité d'habitats, en particulier des habitats qui sont constitués par des espèces de coraux. Je vais vous en montrer quelques-uns. On a ici un jardin de coraux assez clairsemés. Ici, c'est l'espèce Madrepora oculata, qui forme de petits patchs isolés sur une zone sédimentaire assez plate. On a des zones plus accidentées. Ici, des petites marches de craie, avec l'espèce en particulier l'Ophelia pertusa, qui s'appelle maintenant Desmophilum pertusum. Mais ces marches, qui sont une craie assez poreuse, ne soutiennent pas de grandes colonies de ces espèces de coraux. Ces espèces de coraux préfèrent des falaises un peu plus solides, comme ici, où elles vont se concentrer en zones très denses. Là, on est toujours sur l'espèce Desmophilum pertusum, qui vit ici en association avec une huître, qui s'appelle Neopycnodontae. L'huître peut être relativement minoritaire, ou parfois couvrir la totalité du mur, comme ici, par exemple. La plupart de ces huîtres-là sont fossiles. On a trouvé très peu d'huîtres vivantes. Là, on était sur un flanc de ce canyon de l'Ampol, vers l'ouest. On va le traverser, aller sur un petit côté à l'est, et découvrir un paysage complètement différent, avec d'autres espèces de coraux scléractinières, coraux durs, ici, Enalopsamia rostrata, en jaune, et puis accompagnées de quelques petits antipatères. Là, on est sur le bas de la falaise, et en remontant la falaise, on va retrouver d'autres espèces de coraux noirs, les antipatères, qui sont en orange. Ce que vous voyez, sur lequel on peut insister éventuellement, c'est ici, les restes d'un engin de pêche, d'une palangre ou d'un filet. On en a trouvé plusieurs exemples dans ce canyon. Et enfin, là, on était à des profondeurs comprises entre 800 et 1000 mètres, et on va descendre un peu plus profond, à partir de 1500 mètres, sur une autre falaise, dans le fond du canyon, ici, avec encore une nouvelle espèce de corail, un scléractinière à nouveau, qui s'appelle Solenos milia variabilis, et qui lui aussi forme de grandes concentrations et de grands tapis, et finalement des récifs. Et donc, finalement, ce canyon, c'est un patchwork, une mosaïque d'habitats, et cette mosaïque d'habitats, elle se répète dans chacun des 100 canyons, ou plus de 100 canyons, du golfe de Gascogne. Et c'est cette mosaïque d'habitats qui nous intéresse, qu'on a envie de comprendre. Cette fragmentation du paysage, on la connaît bien en terrestre, ça a fait émerger une discipline nouvelle, il y a une trentaine d'années, en milieu terrestre, qu'on appelait l'écologie du paysage. Et cette thématique qui s'est développée en terrestre, on la transpose maintenant à l'écologie des paysages sous-marins, ce qui fait écho aux travaux de Nicolas. Et donc, nous, ce qui nous intéressait, c'est de pouvoir zoomer dans ces... Ah mince, la vidéo ne marche pas non plus ici. Zoomer dans ces habitats et comprendre comment ils interagissent et se structurent à différentes échelles. Ce qui nous intéressait également, dans ces canyons sous-marins, c'est de comprendre comment ils interagissent avec les courants, au fond, comment ils interagissent également avec la surface, pour permettre d'expliquer la raison pour laquelle on trouve autant d'habitats différents et des habitats, généralement, qui sont riches en biomasse, riches en espèces. Et donc, pour ça, on va s'intéresser à l'influence qu'a le canyon sur les courants et qui fait remonter des eaux froides et riches en nutriments vers la surface, ce qu'on appelle les eaux poilines, ou au contraire, des eaux plus chaudes qui vont descendre en cascade dans ces canyons qui sont des conduits de la côte vers le large et de la surface vers le fond. C'est ce qu'on appelle en haut de jargon le couplage Pélagos-Bintos et ce que Nicolas a traduit par la couleur de l'eau, en quelque sorte. Voilà, du coup, je te laisse la parole pour présenter tes travaux. Merci. Alors, je vais passer à la présentation. Merci, Lévesque. Bonsoir. Alors, je vous parlerai dans un deuxième temps un peu de mon expérience à bord. Mais avant, je vais un petit peu introduire je dirais d'où je viens et quel travail je fais et pourquoi j'étais aussi intéressé à participer à cette mission. Donc, je mène depuis un certain nombre d'années un travail sur les paysages sous-marins en partant un petit peu d'un constat que ces paysages étaient que ces paysages étaient peu représentés. Disons que dans l'imaginaire commun, je dirais qu'un Breton ou un Méditerranéen ne va pas forcément avoir une vision des paysages qui s'étendent sous la surface. Et bien souvent, paradoxalement, on aura plus une vision d'un paysage sous-marin tropical parce que le corail va être un sujet. On voit beaucoup d'images aussi de faune tropicale. Et ces images sous-marines sont souvent centrées sur la faune où ce sont des images très anthropocentrées avec le plongeur dans l'image, l'apnéiste qui est mis en avant. Et ce qui s'étend sous le regard, le paysage, tout simplement, c'est une sorte d'image manquante, je dirais, dans la diffusion commune des images liées à l'océan. Et donc, j'ai... Alors ça, c'était un premier constat. Et le deuxième constat, c'était que ces paysages se transforment aussi très vite. Alors là, j'insisterai un peu moins sur cette transformation. Mais on a des glissements d'écosystèmes dans l'océan qui sont beaucoup plus rapides que sur Terre. Et on voit ces paysages évoluer très vite. Donc, j'ai commencé, par exemple, dans les Calanques. Là, on est dans le parc national des Calanques, où j'ai longé l'ensemble du trait de côte sur 160 kilomètres. Donc, entre eux, là, on est à la Ciotat. Ici, on a la ville de Marseille. Et donc, ce sont des plongées entre la surface et 30 mètres. Et là, j'ai fait 30 000 images le long de cette côte où je vais documenter ces paysages. Dans les Calanques, on a quelque chose de très, très lunaire. Alors, on a des pressions très, très fortes dues à l'industrialisation de la ville et l'industrialisation passée de la zone. aussi au rejet de la ville dans ce parc national qu'est le parc des Calanques, ce qui est aujourd'hui un parc national. Donc, on a des paysages qui sont, en comparaison d'autres zones de Méditerranée, qui sont beaucoup plus lunaires, comme je disais. Et donc, j'ai fait ce travail dans les Calanques. J'ai fait ce travail vers Port-Croix, autour des îles de l'Erinse. Et je continue actuellement en Méditerranée et aussi sur la côte nord. Et j'ai mené également une expédition parce que j'ai commencé en Bretagne. Une expédition entre 2000... Enfin, il y a eu un premier travail entre 2015 et 2018. Et le gros de l'expédition a été entre 2019 et 2021 où j'avais un petit bateau, un petit catch et j'allais... J'ai fait l'essentiel en apnée, quelques plongées bouteilles. Et je suis allé sur à peu près 70 sites tout autour de la Bretagne documenter les paysages entre 0 et 50 mètres de profondeur. Donc là, on est... C'est complètement un autre environnement. Il faut savoir que la Bretagne, c'est un peu la jungle sous l'eau. Ça fait penser à des forêts tropicales. Mais c'est ce qu'on trouve dans les zones tempérées dans l'océan. Donc là, on était précédemment à Ouessan. Là, on est à la Bervrac. Donc on a ces... Ce sont les algues qui font plusieurs mètres de long. Plusieurs mètres. Les sargasses vont pouvoir faire jusqu'à 10 mètres de long. Les immentales sont aussi très longues. les laminaires. Là, on a des sargasses ici. Donc là, on est à Hidic et Molène. Ouessan et des herbiers de Zoster dans la baie de Morlaix. Molène. Donc voilà un petit peu les paysages qu'on trouve autour de la Bretagne. Et ici, des sargasses vues du dessus. des personnages un peu fantastiques aussi qui émergent des laminaires. Donc c'est un milieu qui est très, très dynamique, qui est assez magique et très diversifié. Et plutôt dans l'ensemble, à part certaines zones, je dirais, plutôt en bonne santé. En tout cas, ça fait plaisir par rapport à la Méditerranée. Et donc, on arrive à la campagne Ifremer. Ifremer m'a donné cette opportunité de pouvoir participer à cette campagne. Et puis, l'ENAIC m'a permis de greffer mon caisson sur l'avant d'Ariane. C'est-à-dire, Ariane, c'était le robot qui était utilisé pour descendre dans les profondeurs, ce qu'on appelle un ROV. Et j'ai fixé mon appareil photo sur l'avant du robot, comme si c'était sur le pare-chocs d'une voiture. Tout ce que je fais autrement, c'est en lumière naturelle. Ce ne sont que des images au grand angle et en lumière naturelle. Là, l'intérêt, c'était aussi de travailler au grand angle, puisque les scientifiques vont plutôt prendre des images plus serrées, parce qu'ils sont plus intéressés souvent par le détail. Et donc, je voulais, moi, ramener des images à l'échelle du paysage, faire montrer vraiment ce qui s'étendait à perdre de vue, ce qu'on a un petit peu dans les images vidéo, puisqu'il y a un retour vidéo sur le ROV qui a une vision assez proche de ce que moi, je pouvais obtenir. Mais là, je l'obtenais en photographie et quand je parle, je parle toujours depuis le point de vue, je dirais, de l'image fixe, pas de l'image filmée. Et donc, ce caisson que j'ai automatisé et que j'ai placé à l'avant du robot allait me permettre d'obtenir ces vues larges. Et au départ, je ne devais avoir qu'une plongée et l'ENAIC m'a quand même permis d'en faire 11. Donc, c'était merveilleux. Et mon caisson a marché sur 9 plongées sur les 11. Donc, ce qui était pas mal. Et donc, on verra les images tout à l'heure. Il faut savoir que dans le canyon, on était entre 700 et 1900 mètres de profondeur pour les zones les plus profondes. Là, on est à 800, 850 mètres, quelque chose comme ça. Donc, vous verrez tout à l'heure des images qui défilent rond. Je ne vais pas trop les commenter parce qu'on en parlera. Je ne sais pas si j'enchaîne un petit peu sur la couleur de l'eau. Juste, je vais introduire une deuxième partie qui est importante. J'aime beaucoup cette image parce que je pense que cette image, c'est peut-être le paysage le plus commun dans l'océan. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'océan a une profondeur moyenne de 3 800 mètres. Et l'image la plus commune, c'est une image noire puisque c'est quand même la nuit des abysses. C'est une image noire éventuellement avec un élément bioluminescent qui se trouve au milieu. Donc là, on est à 1300 mètres à peu près dans la remontée et on a cet élément bioluminescent. Et ensuite, quand on arrive dans ce qu'on appelle la zone photique, c'est-à-dire la zone qui est baignée de lumière, le paysage le plus commun, c'est ça. C'est-à-dire c'est du bleu à perte de vue. Là, on a 30, 40 mètres de visibilité. On est au grand angle. Mais rien n'arrête le regard. Donc on a cette impression d'images presque monochromes. Mais ça, c'est ce qu'on peut voir le plus communément. Et il n'y a pas rien, c'est bourré de vie. C'est-à-dire chaque litre d'eau, il y a des, alors que ça dépend où on est, mais quand même des millions d'organismes vivants dans ce litre. Donc au départ, j'ai fait des images isolées dans différentes mers. Puis ensuite, j'ai mis en place un protocole de prise de vue où je vais prendre des photos à différentes profondeurs. Donc ça, je l'ai fait à bord aussi. Il y a quelques moments où j'ai fait des colonnes. Je pourrais vous les décrire tout à l'heure. Je n'ai pas mis d'image là. Et donc, je vais faire une image à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Je peux descendre comme ça en général jusqu'à 100 mètres de profondeur dans du bleu puisque dans d'autres couleurs, on va avoir la lumière qui va disparaître avant. Mais il faut savoir que cette image, par exemple, verte qu'on voit ici, cette colonne verte, là, on a beaucoup plus de vivants dans cette image que dans une image bleue avec un gros banc de poissons. C'est-à-dire que ce vert, c'est le vivant. Ce sont des phytoplanktons, des micro-algues qui vont être invisibles dans leur unicité, évidemment, puisqu'elles sont microscopiques, elles font quelques microns, mais dans leur multiplicité, elles sont visibles. La couleur de l'eau, c'est ça. La couleur de l'eau, ce sont les éléments optiquement significatifs qui sont présents dans les masses d'eau. Ça peut être des éléments minéraux ou organiques dissous, des sédiments, du plancton ou éventuellement des matières détrétiques, ce qu'on va trouver avec la neige marine au fond. Là, on a, par exemple, un gradient typique côte large. C'est une organisation géographique des couleurs. Ce n'est pas un nuancier. Là, c'est de la côte vers le large. On a une coupe dans les masses d'eau. Comme on fait un carottage dans un sol verticalement et on s'éloigne de la côte vers le large. Là, c'était dans les calanques. Ici, des eaux vertes assez riches. Là, des eaux plutôt chargées, on va dire, ce sont plutôt des eaux intérieures. Donc là, on est dans des estuaires. Là, c'est dans la Loire, je crois, celle-ci. Ça va plutôt être des minéraux et des tannins. Là, on est dans la baie de Somme, du fond de la baie de Somme jusqu'en Manche. Donc, ces apports... Je vous montre tout ça rapidement parce qu'on reviendra dessus parce qu'il y a vraiment des connexions avec les canyons et ça nous raconte pas mal de choses. Je passe vite. Donc, la baie de Somme, en exposition. Alors, bien sûr, moi, je suis plasticien donc il y a aussi le fait de vivre cette image, de la voir, de la voir imprimée. C'est différent de la voir sur écran. Donc, il y a une perception plastique de ça. Et je vais juste finir pour ne pas être trop long. On reviendra peut-être sur la dernière image, sur le Mississippi puisque, comme ça, vous vous dites, qu'est-ce que le Mississippi a à voir avec les canyons sous-marins de Bretagne. Déjà, il faut se dire, alors, Lénaïc en parlera mieux que moi, mais le canyon de l'Ampolle a été formé au départ. Il y avait, la Manche était un fleuve. quand la mer était beaucoup plus basse et les canyons du golfe de Gascogne se sont formés au départ, à l'époque glaciaire, avec les apports de la terre, notamment avec la Manche et les apports fluviaux. Et dans le prolongement du Mississippi, on a un canyon sous-marin, comme le canyon de l'Ampolle. On a le canyon du Mississippi. Et c'est ces rapports entre la terre, puisque la terre vient nourrir la mer, Lénaïc parlait tout à l'heure des upwelling. Les nutriments peuvent venir du fond de la mer, mais ils peuvent venir aussi de la terre. Ils peuvent aussi passer par l'atmosphère, comme les poussières désertives du Sahara vont fertiliser le milieu de l'océan. Et c'est juste pour le Mississippi intéressant, parce que c'est un grand bassin versant. Et ce territoire, vous imaginez bien que c'est un grand territoire agricole, industriel, urbain. C'est très peuplé, même si c'est la partie la moins peuplée, une des parties les moins peuplées des Etats-Unis, dans certaines zones, mais c'est quand même globalement très peuplé. Et toute l'eau qui arrive sur ce territoire finit dans le Govue-Mexique et finit dans l'océan. Donc tout ce qui se passe sur ce territoire va dans l'océan. Donc sur ce lien terre-océan, à la fois il y a le côté nourricier de la terre, mais il y a aussi tous les polluants, toute notre activité qui va passer dedans. Et je passe rapidement, donc j'ai fait, moi j'ai fait des colonnes d'eau sur 224 points sur ce territoire. pour avoir une sorte de lecture du Mississippi. Là, on est sur des eaux trétaniques avec les forêts du Wisconsin et du Minnesota dans le nord des Etats-Unis qui donnent ces eaux rouges. Au Texas, avec des sédiments qui vont aussi teinter l'eau en rouge pour la Red River. et je passe là-dessus rapidement. Voilà, je voulais finir sur ça. Et là, on a, je ne vais pas m'étendre dessus maintenant, mais je vous la montre simplement, je vous la décris parce que j'en parlerai tout à l'heure de nouveau. Mais on a en fait le Mississippi qui arrive dans l'océan. C'est juste la fin du Mississippi sur 100 kilomètres. Donc, on est toute la partie avec les couleurs plus chaudes. On est encore dans le fleuve. À partir des jaunes, verts, on arrive dans l'océan et tout ça se dilue vers le large. Et il y a quelque chose d'assez vertigineux dans cette grille. C'est donc le minéral et l'organique qui vont arriver dans l'océan et qui vont nourrir le vivant. Mais on retrouve la même organisation des couleurs que dans le cercle chromatique. Par exemple, là, on a le cercle de chevreuil que dans l'organisation des couleurs d'un nuancier. Sauf que là, ce n'est pas une organisation ou une décomposition de la lumière. Ce n'est pas une organisation physique des couleurs. C'est géographique. Et c'est là que c'est assez fou. Et on parlera après des relations avec les canyons. Mais c'était pour un petit peu introduire ce que je faisais. Merci beaucoup à Énaïc et à Nicolas. Juste avant de passer sur la deuxième partie, cette mission et ce lien que vous avez pu établir entre vous, j'aimerais bien savoir un peu plus personnellement, chacun d'entre vous, qu'est-ce qui vous a amené à la mer ? Donc toi, Nicolas, en tant que photographe, et toi, Énaïc, sur l'aspect aussi pourquoi finalement être chercheur sur le domaine océanique et pourquoi plus précisément aussi sur des organismes marins comme les coraux d'eau froide ? Donc celui qui veut commencer. Allez, vas-y, Énaïc. Alors, je suis arrivé à la mer parce que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Je suis breton et j'ai toujours vécu près des côtes, donc j'ai toujours été attiré par la mer. j'ai longtemps voulu être pêcheur et jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, en fait, jusqu'à la terminale où en cours de philosophie, j'ai découvert l'approche scientifique. C'est pas courant ça. Donc, on se pose une question, on aime une hypothèse, de cette hypothèse, on en tire une démarche expérimentale pour la tester. on la teste, on obtient une réponse qui, généralement, n'est pas celle qu'on attend ou qui nous suscite une nouvelle et on revient à l'étape de j'aime une hypothèse. Et c'est une approche qui me plaisait beaucoup, donc qui m'a attiré vers la recherche et j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer un orient, alors c'était la conseiller d'orientation qui était très bonne amie du directeur du laboratoire de DINAR du Muséum, qui s'appelait Christian Rotière, et donc Christian Rotière m'a accueilli dans son laboratoire et m'a fait découvrir la sonographie biologique et je ne l'ai jamais quitté depuis. Il m'a fait découvrir l'écologie bintique, donc la faune qui vit sur les fonds marins. Il m'a fait découvrir tout d'abord les polyquettes qui sont des petits vers marins et j'ai longtemps travaillé sur les polyquettes avant de m'intéresser aussi aux coraux, voire aux polyquettes qui vivent dans les coraux. On peut faire les deux. Voilà. Merci, merci l'Enaïc. Et toi Nicolas, qu'est-ce qui t'a amené à l'océan ? C'est pareil, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. J'étais très vite sur des bateaux, sur l'eau, sous l'eau, dans l'eau, un petit peu tout le temps. Et puis, comme l'Enaïc, la pêche m'intéressait, sauf que j'ai fait la pêche, j'ai fait 18 mois la pêche, en fait. D'ailleurs, quand j'étais ado, je pensais un peu qu'à ça, j'ai commencé par faire des saisons. Ensuite, j'ai arrêté en seconde, j'ai fait une année complète. Après, j'ai repris au lycée, j'ai passé mon bac, et puis après, j'ai commencé à dessiner. Du coup, j'ai enchaîné, je n'ai pas repris la pêche, mais pas parce que je n'aimais pas ça, c'est parce que c'est un peu comme toi, j'avais un peu découvert autre chose et j'ai pris d'autres chemins, mais évidemment, l'attrait pour l'environnement marin, la mer, ne m'a jamais quitté. Ensuite, j'ai rencontré aussi des scientifiques, j'ai commencé à échanger avec eux et à avoir un autre, je dirais, un regard un peu différent et un peu plus pointu sur l'océan et peut-être à comprendre l'océan aussi un petit peu différemment. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans la seconde partie, un peu comment ces deux milieux peuvent se rencontrer. Alors, juste avant de passer à cette deuxième partie, on va proposer la projection d'un court-métrage de la flotte océanographique française. Donc, ce qui va nous permettre de finalement nous immerger déjà à bord des navires océanographiques de cette flotte océanographique française. donc un clip qui a été réalisé par Yves Robert. C'est un clip qui a été réalisé de la flotte de la flotte de la flotte et de la flotte de la flotte de la flotte Larguer les amarres, découvrir le monde. Les navires de la flotte océanographique française, opérées par l'ifre-mer, rayonnent sur les mers du globe. Les cartes se déploient, les routes maritimes sont sans fin. Pourquoi pas Marion Dufresne, Thalassa, Antéa, l'Europe, Antédon, autant de navires qui emportent à leurs bords femmes et hommes de science, parfois pour de longues semaines. Ils écument les océans, même les plus tumultueux, observent le fond calme des mers et collectent les échantillons du monde marin. Ce sont les illustres héritiers des explorateurs des siècles passés, ces héros dont les noms évoquent mystères et aventures, passion de la science et du savoir, Louis-Antoine de Bougainville, auteur du premier tour du monde sous pavillon français, Jean-Baptiste Charcot, explorateur des pôles, Anita Conti, première française océanographe. La flotte océanographique française est l'une des plus importantes au monde. De jour comme de nuit, sans relâche, ces 18 navires et leurs 6 engins sous-marins sillonnent les mers au service de la communauté scientifique. Véritable prouesse technologique, le sous-marin habité Nautil, le submersible Victor 6000, le robot Ulix, peuvent intervenir jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Un exploit relevé avec panache par les marins et les scientifiques alliés dans un même effort, un même souci de gagner en connaissance, de percer les secrets de la vie océanique pour mieux comprendre et protéger l'océan, notre bien commun. La flotte océanographique française est aussi reconnue pour ses équipements de pointe et ses instruments hors normes conçus par des ingénieurs qui encouragent l'audace, celle d'aller toujours plus profond, plus loin, plus longtemps, de poursuivre les recherches pour connaître plus intimement l'océan. Chaque année, 1800 scientifiques sont de la nuit des abysses, suivent les courants marins, cartographient les fonds, analysent l'évolution du climat. Découvrent de nouvelles espèces. Ils étudient l'extraordinaire biodiversité marine, observent les volcans sous-marins en train de naître, surveillent les populations de poissons, explorent des mondes jusqu'alors et les royaumes. Le royaume, demeurer inconnu. L'océan, ce royaume si vaste, si difficile d'accès, qui semble si puissant, nécessite toute notre attention pour que, encore et toujours, il continue de nous émerveiller, de nous procurer inspiration et respiration. La vie a surgi de la mer et lui demeure à jamais attachée. On a toujours un plaisir de pouvoir entendre la voix de regretté Jacques Perrin, un très beau conteur de l'océan et qui a beaucoup fait pour ce dernier. On va voir dans quelques instants défiler sur l'écran des images de la mission sur laquelle vous avez pu embarquer. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'un ou l'autre comment s'est passée cette rencontre ? Comment ces deux milieux, le scientifique et le photographe, ont-ils fait pour se rencontrer et se dire on va aller mettre ma Paris photo sur un sous-marin pour une mission oscenographique ? Que ce soit... Allez, les Naïcs, comment tu as eu ce contact avec Nicolas ? Alors, au début, un peu par hasard, en fait. Nicolas avait un projet Initium Maris avec l'IFROMER et il avait prévu d'embarquer sur une campagne plutôt hydrothermale, au départ, sur la rue médio-atlantique. Et pour différentes raisons, ça n'a pas pu se faire et donc on l'a accueillie sur la campagne que nous, on prévoyait de faire, qui était Shérif 2021. C'était juste après le Covid, juste en sortie de Covid. Donc, c'était aussi une période un peu particulière pour tout le monde. Oui, mais je pense que... En fait, ce qui s'était passé, c'est que... Je pense qu'on s'était dit que c'était mieux, en fait, que je fasse Shérif plutôt que de l'autre campagne, puisqu'on restait sur le territoire Inissum Maris, le projet était autour de la Bretagne et ça faisait vraiment une extension à l'environnement profond. C'est-à-dire que ça permettait... Moi, je travaillais entre 0 et 50 mètres, quoi. Et au-delà, je voyais rien. Et ça permettait d'avoir une représentation de l'océan, mais d'une zone un peu plus inaccessible. Et finalement, pourquoi, en tant que chercheur, inviter justement un artiste sur une mission onographique et quel est l'objectif ou le souhait, finalement, de faire cela pour partager, j'imagine, différemment, finalement, tout ce qui est fait à bord lors de ces missions et de ces projets scientifiques ? Oui, effectivement, c'est une volonté d'avoir un regard qui est différent de celui du scientifique, forcément. Et donc, une restitution qui, elle-même, est différente et qui peut attirer un public qu'on aura, nous, du mal à toucher en tant que scientifique et donc sensibiliser à nos habitats. et puis, c'est aussi enrichissant pour nous, toute l'approche de Nicolas sur, effectivement, ces photos panoramiques, ça nous ouvre sur d'autres visions des écosystèmes qu'on étudie. On les voit différemment aussi. Effectivement, Nicolas disait que souvent, on se focalise sur des détails et on oublie parfois de prendre ce recul nécessaire pour comprendre les habitats et les écosystèmes qu'on étudie. Et Nicolas, comment on accueille cela et comment aussi on est finalement accueilli à bord dans cette équipe pour être sur plusieurs journées ? Très bien. Très bien. Là, on voit un petit peu quelques portraits de l'équipage qui défilent, donc de l'équipe machine, cuisine, pont. Donc, on était 49, je crois. c'était 49 à bord. Donc, il y a quand même du monde sur le bateau. Il y a plutôt une très bonne ambiance. Les gens sont très ouverts, très agréables. Alors, moi, je n'ai pas de problème spécialement avec la mer. je suis plutôt... Il y a mariné. Je ne suis jamais malade en mer, donc, ça aide aussi. Mais, c'est un temps long en mer. C'est un temps long. Et après, pour moi, ce qui était vraiment intéressant, c'était déjà la découverte du quotidien des scientifiques, puisque j'ai participé à d'autres missions, missions, mais c'était la première mission importante quand même. Enfin, j'étais parti avec Tara pendant un mois au Japon, entre le Japon et Kilong. Mais, c'est un bateau qui fonctionne, c'est un plus petit bateau qui fonctionne complètement différemment. Et c'était la première fois que j'étais sur un bateau plus conséquent. et de voir évidemment comment les scientifiques travaillaient et puis d'avoir accès aussi à cet espace des grands fonds qui est quand même, c'est un peu comme une mission spatiale. Il y a quelque chose qui est de cet ordre. La seule différence, on le verra tout à l'heure dans les images, quand on voit passer les images, c'est vrai qu'on peut penser à l'espace, on peut penser presque qu'on est sur une autre planète, mais la différence, c'est que c'est bien notre planète et que c'est extrêmement habité. Chaque image est bourrée de vie dans la colonne d'eau, dans le sédiment, partout. C'est très vivant. C'est la différence avec des images spatiales. La différence fondamentale parce que pour moi, il y a une chose aussi qui est très importante dans l'océan et que moi, j'essaie de montrer au travers de mon travail qu'on essaie toujours de montrer une sorte de vie spectaculaire dans l'océan alors que l'essentiel de la vie est invisible et microscopique et on peut le lire au travers de la couleur, au travers de la turbidité. Ce n'est pas forcément ce qui est gros qui représente le plus la vie et je pense que c'est important de montrer cette partie invisible et d'échanger avec les scientifiques aussi permet de voir un peu mieux cet invisible, d'y avoir accès et c'est un moment privilégié aussi sur un bateau pour échanger avec cette communauté. Et comment ça s'opérait finalement lors des plongées parce qu'entre quelqu'un peut-être qui va chercher justement le bon plan, la beauté et le scientifique qui peut-être va aller chercher justement le petit détail lors de ces plongées avec, on parlera de l'équipement juste après, mais comment ça se décidait, ça se faisait un peu au fil de l'eau ? Est-ce que finalement Nicolas, tu t'adaptais au lieu de plongée ou est-ce qu'il y avait aussi une petite que les scientifiques pouvaient laisser un peu de souplesse de dire ah tiens là, finalement on n'avait pas pensé spécialement y aller mais ça a l'air pas mal pour une photo ? Alors, justement, la question s'est posée parce qu'au départ, j'avais le choix, je pouvais avoir une plongée dédiée qui était spécialement pour moi et où j'allais où je voulais ou faire éventuellement au départ c'était 4 plongées je pouvais avoir 4 plongées j'en ai eu 11 mais je pouvais en avoir 4 mais où je ne choisissais pas où on allait alors, ma première réaction ça a été d'abord par connaissance de ce qu'est la mer et de ce qui peut se passer en mer je me suis dit une plongée dédiée c'est risqué ça va être la dernière ça va sauter déjà c'était la première réaction et la deuxième c'était aussi de me dire que de toute façon on ne savait pas où on allait et on est toujours alors, il y avait eu des repérages dans le canyon mais il y avait toujours quand même une partie d'exploration donc que la plongée soit dédiée ou non ça changeait quelque part pas grand chose exactement comme si aussi j'avais été au fond avec mon appareil ou c'était simplement le robot puisque de toute façon j'avais automatisé mon appareil qui couvrait l'ensemble de la zone éclairée par le ROV et qui prenait une photo toutes les 5 secondes donc j'avais quelque part un enregistrement de tout ce qui allait être éclairé pendant la durée de la plongée donc si j'avais été au fond ça n'aurait pas été différent et je travaille aussi au grand angle un peu de la même manière en plongée donc voilà un petit peu comment comment j'ai et après j'ai eu la chance de pouvoir en faire plus en fait sur Nicolas nous a rejoint on était sur une campagne on était sur deux legs un premier leg une première partie d'une dizaine de jours où on était en exploration on découvrait le canyon et on cherchait une zone qui soit propice au déploiement de l'observatoire d'un observatoire fond de mer donc on on était on était très ouvert sur les stratégies de plongée on essayait de trouver les zones de coraux mais on était vraiment en phase d'exploration et également parce qu'on était en phase d'exploration on n'avait pas l'intention d'échantillonner beaucoup et donc on avait peu de matériel embarqué sur Ariane ce qui nous a permis effectivement de pouvoir mettre la caméra assez régulièrement sur le sous-marin et qui plus est pendant ce premier leg le temps était relativement clément et hormis les deux premiers jours de mer on a eu un beau temps belle mer et on a pu plonger tous les jours ce qui aide également et c'est pas trop difficile à faire accepter justement de dire on va faire une mission et en plus on va devoir finalement adapter ou mettre un autre système sur le sous-marin qui va être téléopéré ou est-ce que c'est plutôt bien bien été reçu en fait généralement on essaye toujours de s'adapter de trouver des solutions et toutes les équipes du bord que ce soit les opérateurs du rove Ariane ou les marins vont toujours chercher des solutions à tous les problèmes qu'on peut leur poser et donc au final il n'y a jamais de problème sur les navires il n'y a que des solutions parce que le problème c'est éventuellement le poids mais en fait ça passait parce que le caisson était un peu lourd et Yfremer m'avait prêté le caisson c'était un caisson d'Yfremer et après je l'avais eu quelques mois avant la mission et c'était à moi de l'équiper et de mettre un système dedans et donc j'ai mis un système que j'ai automatisé et c'était l'angoisse à chaque fois que je l'envoyais au fond parce que je le fixais à l'avant et c'est moi qui gérais mon caisson c'est à dire que vraiment je le plaçais à l'avant mais je m'occupais du système et j'étais toujours angoissé que ça prenne l'eau que ça marche pas et ça a quand même globalement assez bien marché puisqu'il n'y a eu que deux plongées où j'ai eu un problème de connectique de batterie à un moment donné je ne sais pas exactement ce qui s'est passé à chaque fois mais deux fois ça peut marcher et justement on parle pas mal de ces clichés je propose justement on va en voir qui vont d'ici quelques instants s'afficher à l'écran donc certains des clichés qui ont été réalisés lors de cette mission par Nicolas dans le cadre on a vu on pourra en revenir tout à l'heure par exemple avec la partie question du public tu nous as parlé des derniers travaux beaucoup sur la couleur là on va voir on est surtout sur du noir et blanc pourquoi ce choix finalement et qu'est-ce qu'apporte justement ce type de photos pour toi sur cette description des environs de Montmarin le noir et blanc ça part de plusieurs choses déjà peut-être la première c'est on sort on sait pas où on est c'est-à-dire que ça nous place dans un environnement peut-être qui va un peu plus stimuler l'imaginaire c'est un endroit je dirais qu'on pourrait habiter si on ne l'habitait pas déjà presque ça peut être un paysage de montagne ça peut être puisque je pense qu'on habite indirectement quand même l'océan donc déjà il y a cette ça va nous emmener un petit peu ailleurs ensuite par rapport aux images peu profondes ça permet aussi de je dirais de lisser en fonction il faut savoir que quand on descend dans l'océan alors là on avait un éclairage artificiel mais quand je travaille sans éclairage artificiel à une certaine profondeur je vais avoir une image qui va être monochrome plutôt verte plutôt bleue mais je vais avoir une image monochrome quand même donc le noir et blanc est assez proche quelque part d'une certaine réalité et ensuite pour moi ça renvoyait aussi à toute une histoire de la photographie de paysage je pense aux pionniers de la photographie aux Etats-Unis qui ont participé aux grandes missions géologiques qui sont allées photographier ces territoires américains je pense à des missions comme la DATAR sur le littoral où il y a eu plein de photographes qui ont documenté les côtes françaises mais qui n'ont jamais pris en compte l'environnement sous-marin je pense à des photographes comme les Béchers qui ont documenté des patrimoines industriels aux photographes de la Grande Dépression aussi aux Etats-Unis je pense à plein de choses ça renvoie ces paysages vont renvoyer à toute une culture photographique qui n'a pas existé sous l'eau et le noir et blanc convoquent ça la couleur ne fonctionnerait pas de la même manière donc c'est un peu tous ces éléments-là qui font que j'ai choisi le noir et blanc et que je reste avec le noir et blanc et je pense qu'il y a plus ce côté spatial par exemple qu'on a si on est en couleur on sait beaucoup plus qu'on est sous l'eau on ne va pas avoir cette dimension qui est peut-être aussi un petit peu plus sans doute un peu plus onirique où la neige marine devient des étoiles tout à l'heure je vous parlais de la couleur de l'eau parce que la couleur de l'eau va apporter une certaine turbidité donc elle va agir sur la transparence ça va devenir une zone plus trouble en noir et blanc mais tout ce qu'on voit arriver au fond toute cette neige marine ce qui paraît être des étoiles ça va être des sédiments ça va être des matières détritiques ça va être des planctons morts des squelettes de planctons qui vont tomber au fond qui vont sédimenter qui vont former sans doute de futures roches et dans ce cycle quand on voyait les couleurs chaudes du Mississippi c'est tout le territoire du centre des Etats-Unis qui est une ancienne mer on pourrait prendre la même chose avec les Alpes par exemple et le Rhône où les Alpes c'est quand même l'ancienne mer tétis-alpine qui aujourd'hui a pris la forme de montagne mais ce sont des zones sédimentaires c'est du plancton aussi et différents organismes qui ont sédimenté et qui se retrouvent à être des montagnes qui vont être érodées qui vont arriver dans l'océan qui vont nourrir le vivant ce vivant lui-même va de nouveau avoir formé des va avoir des squelettes qui vont en calcaire en silice qui vont participer à la formation des roches et on a ce cycle quelque part géologique minéral qui interagit avec le cycle biologique avec le vivant et on a ces grandes rencontres et les canyons sous-marins viennent dans cette continuité c'est à dire que pour moi la grande révélation de cette mission c'était vraiment je ne m'attendais pas à avoir un peu cette pièce du puzzle qui venait vraiment dans la continuité de ce que je pouvais faire et que c'était à chaque fois que j'explore comme ça de nouveaux environnements ou que j'ai accès à de nouveaux environnements j'ai l'impression que j'ajoute un élément à une compréhension à une grande image globale et c'est un peu donc voilà j'ai un petit peu étendu la question du noir et blanc merci merci pour ce développement et toi Lénaïc quand tu as vu justement ce travail là j'imagine tu avais dû en voir des heures et des heures de vidéos de ces canyons qu'est-ce que ça t'a évoqué ou est-ce que peut-être est-ce qu'il y a des choses finalement ou en regardant ça en vidéo en couleur ou tout simplement dans le cadre de la mission on regarde le côté purement scientifique de se dire c'est quelle espèce etc est-ce que tu t'es en voir ces clichés cette vision d'artiste et bien ça a évoqué d'autres choses c'est toi ou une autre vision finalement de ces canyons alors une vision complémentaire où il y a des choses effectivement qui ressortent mieux qui ressortent très bien sur les images de Nicolas en particulier la charge en particule effectivement c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément très bien en couleur et sur les vidéos ou dont on a moins conscience et qu'on voit très bien sur les photos de Nicolas et c'est effectivement un paramètre qui est important pour comprendre la dynamique des canyons et la dynamique de la faune dans les canyons et il y a une deuxième chose qui ressort je trouve beaucoup sur les photos de Nicolas et dont je n'avais pas vraiment conscience c'est la structuration de la roche avec des bandes de noir et de blanc qui sont des roches de nature différentes et en fait quand on dépouille les vidéos on se rend compte également que ça a une influence sur la distribution de nos espèces qu'on n'a pas forcément les mêmes espèces sur le noir que sur le blanc que les petits promontoires que ça crée peuvent expliquer beaucoup de choses et c'est des choses qu'on voit qui ressortent mieux sur les photos de Nicolas que sur nos vidéos plus le fait qu'effectivement on prenne du recul par rapport à l'objet d'études et justement l'idée aussi de travailler sur une vision d'artiste pour présenter d'une autre façon ces environnements profonds c'est pour faire découvrir comme on le fait ce soir au grand public cet environnement finalement qu'on n'aura jamais l'occasion de parcourir et justement pourquoi finalement parler plus particulièrement de ces coraux d'eau froide de ces écosystèmes et quels sont leurs intérêts finalement dans les écosystèmes océaniques alors ce sont des coraux qui ont un fonctionnement qui est comparable à celui des coraux tropicaux ce sont des espèces dites ingénieures donc elles créent de l'habitat en créant de l'habitat elles attirent des espèces elles favorisent le développement d'une biomasse importante et donc elles vont être importantes dans les cycles du carbone le cycle des nutriments elles vont fournir un refuge pour des espèces y compris des espèces d'intérêt commercial et donc elles ont un rôle fonctionnel qui est important ce sont également des espèces qui sont vulnérables et elles sont classifiées comme espèces vulnérables par à peu près toutes les conventions internationales ou régionales ou nationales et à ce titre il y a un effort de protection qui est fait vis-à-vis de ces espèces là le canyon de l'ampol est situé dans un site Natura 2000 et c'est un site Natura 2000 qui a été créé justement parce qu'il était connu pour abriter ces espèces donc voilà c'est un mélange d'intérêt fonctionnel d'intérêt de conservation pour des espèces vulnérables et puis d'un point de vue scientifique c'est aussi très intéressant je trouve de travailler sur une espèce qui est un habitat parce qu'en travaillant sur une espèce qui forme un habitat pour un écologiste c'est passionnant parce qu'on on part de l'éco-physiologie vraiment la façon dont le polype de corail s'adapte à son environnement jusqu'à la vision grand angle de cartographie des habitats distribution à grande échelle et donc on couvre un panel très très large de concepts et de disciplines en biologie marine et en écologie Merci Merci Lénaïc et justement dans cette volonté de diffusion Nicolas est-ce que tu peux nous parler justement de le projet finalement qui est un peu à la base de tout ça et qui continue justement ce projet c'est Initium Marie Civis avec un partenariat entre autres avec la passerelle à Brest avec un projet avec des expositions et puis là actuellement aussi il y a un projet pédagogique avec des élèves explique nous un peu tout ce qui émerge finalement de tout ça alors je ne dirais pas qu'Initium Marie Civis c'est à la base au départ c'est le projet c'est l'expédition que je mets en place Initium Marie et Initium Marie Civis vient dans le prolongement en fait d'Initium Marie et c'est la partie c'est le volet pédagogique qui qui voilà qui est qui est lié au projet en fait et donc dans le cadre d'Initium Marie Civis il y a eu un donc un partenariat avec le centre d'art passerelle à Brest avec Cap vers la nature qui est basé à Concarneau et Liffremer et un travail de fait auprès de différentes classes c'est à dire qu'il y a un kit pédagogique qui a été mis en place moi j'ai donné une je ne sais plus une quinzaine ou une vingtaine d'images enfin une vingtaine de tirages d'images de les différents jeux qui ont été montrés dans les écoles et qu'on servit de base après pour faire des posters dans le kit et les équipes se sont appuyées un peu sur mes images pour pour développer un projet pédagogique et ce kit aujourd'hui alors il y a deux graphistes qui s'appellent ici Nori qui ont travaillé sur le kit aussi donc il a été expérimenté dans différentes écoles en Bretagne et aujourd'hui la version finale a été mise en ligne sur le site d'Ifremer et est téléchargeable par toutes les écoles de France en fait qui ont une petite exposition et tout un tas d'éléments pédagogiques qu'ils peuvent développer auprès de classes de primaires je crois que c'est plutôt primaires donc voilà pour ce qui est d'Initium Maris Civis qui est le projet parallèle à Initium Maris Initium Maris étant ce qu'on a vu avant sur les paysages autour de la Bretagne et évidemment la série Environnement Profond vient également dans Initium Maris mais sur le volet profond finalement on est sur la même démarche comment sensibiliser via l'art et aussi finalement comment via les sciences aussi amener vers l'art c'est un peu les deux qui se croisent alors je sais pas après le mot sensibiliser il est toujours comme si on avait des personnes qui savaient les autres savaient pas ou avaient tout enfin je pense que c'est c'est pas juste une question de sensibiliser c'est aussi de peut-être de mieux comprendre l'endroit de voir un petit peu différemment l'endroit où on vit d'aller questionner peut-être moi je travaille à questionner les représentations qui sont faites aussi de l'océan c'est-à-dire qu'est-ce qu'on nous montre de l'océan on montre souvent des images alors là on est sur des choses qui sont un peu plus spécialisées sur ces rencontres ou bien sûr mais ce qui va être je dirais diffusé de manière très souvent très large par un public non spécialiste parce qu'il y a ce qui est diffusé auprès d'un public qui est très attentif aux sciences ou qui va être un public déjà on va dire acquis là c'est une chose différente mais pour un grand public je dirais la vision de l'océan est quelque chose de très je pense très réduit et qui tourne autour toujours des mêmes images et je pense que c'est important de aussi régénérer les regards de montrer que l'océan c'est pas juste des baleines des dauphins du corail et c'est aussi beaucoup d'autres choses et c'est pas une question juste de sensibilisation c'est une question je pense de compréhension de l'endroit où on vit sur quelle est la planète sur laquelle on vit et ça c'est pas une question juste de science d'art c'est quelque chose qui concerne tout le monde et tous les domaines et donc ce monde pour moi de sensibilisation il est toujours un mot qui me gêne en tout cas jouer aussi sur l'aspect émotion en tout cas actionner d'autres leviers plutôt pour des personnes par exemple qui peuvent être hermétiques aux sciences et qui par contre vont pouvoir acquérir ou ça va pas rien de transmettre en tout cas plus largement finalement ces sujets déjà merci merci à tous les deux alors on va prendre un petit temps si vous avez dans le public des questions pour l'Enaïc ou pour Nicolas n'hésitez pas à me faire à me faire signe aussi bien sur l'aspect scientifique sur les coraux d'eau froide sur ces canyons sous-marins l'aspect artistique le regard le croisement entre les deux donc n'hésitez pas à me faire signe si vous avez une question il y a une question ici parfait c'est toujours la première qui est la plus compliquée comme ça on le met ouais ok juste c'était quand on parle de coraux d'eau froide c'est des corps durs du coup la structure elle est dure ou c'est comme les gorgones c'est genre on a les deux on a donc les espaces que j'ai cité que ce soit Desmophilumpertusum Adreperoculata Solenosminia varbilis Enelopsamia rostratra ce sont des ce n'est pas la peine de les retenir ce sont des espèces de coraux durs donc des scléractinières coloniaux voilà on en voit là mais on trouve également énormément de de gorgones on trouve des antipataires on trouve des vrais coraux mous donc les actionnaires et ouais donc en fait en environ en profond les coraux froids ça représente plus de la moitié des espèces de coraux globalement et juste une toute dernière quand on parle de coraux d'eau froide on parle de quelle amplitude en température on parle on parle de généralement de zéro c'est la température qu'on a sur les plaines abyssales par exemple à 5-6 mm de profondeur jusqu'à 13 degrés c'est la température à laquelle on trouve les coraux dits d'eau froide en Méditerranée est-ce qu'il y a une autre question dans le public pas pour l'instant moi j'en ai ah si il y a un je garde mes questions pour tout à l'heure bonjour du coup j'ai une question plus sur les photos de couleur de l'eau quand du coup vous faites les différentes descentes les profils verticaux est-ce que vous avez pensé à ajouter du coup comme ça un lien avec ce qu'il y a dans la colonne d'eau ajouter des prélèvements d'eau pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur et à quoi ça correspond ces différentes couleurs alors le travail sur la couleur de l'eau j'ai commencé en fait à le développer en 2016 avec en dialogue avec des scientifiques de la station marine de Vimreux qui travaille plutôt en optique marine avec de l'image satellite certains travaillent avec évidemment des prélèvements puisqu'il faut savoir qu'il n'y a pas de photos faites dans la colonne d'eau c'est à dire qu'il y a de l'image satellite on mesure le spectre de la lumière dans la colonne d'eau donc on mesure bien la couleur et ce qu'on obtient ce sont plutôt des graphiques et on fait des prélèvements aussi pour savoir ce qu'il y a dans en tout cas à partir de la couleur de l'eau à partir de l'image satellite par exemple on peut déterminer ce qu'il y a dans l'océan c'est à dire on peut déterminer pas toujours précisément mais quand même parfois les familles de plancton on peut déterminer tout un tas de choses à partir de l'imagerie satellite mais évidemment le plus précis ça va être le prélèvement et donc sur certaines par exemple dans la baie de Somme il y a eu des prélèvements qui ont été faits en même temps et on a recoupé les prélèvements il a essayé à partir enfin il y a eu des mesures de la longueur d'onde et ils ont essayé de refaire des images à partir de leurs mesures et on tombait sur la même chose que ce que j'avais moi ensuite moi quand je suis tout seul par exemple comme pour le Mississippi où il y a beaucoup d'autres exemples j'ai fait le Taj la Seine la Loire pas tout le temps mais souvent il y a une application qui s'appelle Hydrocolor qui permet de mesurer la turbidité et en fait on prend une photo du ciel on prend une photo d'une carte grise d'abord qui va équilibrer qui va donner la lumière neutre le ciel et la surface de l'eau à 135 degrés du soleil et donc on obtient une courbe de turbidité donc ça je l'ai par rapport à certaines images et ensuite ce que j'ai de plus précis sur la dernière mission Tara sur microbiome j'ai confié au marin un de mes caissons et je leur ai j'ai délégué mon protocole et donc j'ai un peu de j'ai quelques colonnes j'en ai une vingtaine peut-être à la sortie de l'Amazon j'en ai au milieu de l'Atlantique j'en ai en Antarctique pas mal et en Gambie et là il y a toute la science autour c'est à dire il y a des prélèvements il y a absolument tout autour donc ça peut permettre à un moment donné d'extrapoler puisque les scientifiques de la station de Vimereux sont intéressés pour un moment donné comme je commençais à avoir pas mal quand même pas mal d'images de couleur de l'eau pour tout prendre et faire tourner des modèles dessus et donc je pense qu'ils vont à un moment donné se l'approprier alors j'essaie toujours dans ce que je je dirais ce que je fais de prévoir un peu un usage à un moment donné que ça puisse servir à la science c'est à dire que moi ce que je vais ce que je vais utiliser artistiquement ce que je vais on va dire diffuser artistiquement quand vous voyez les images les images par exemple que j'ai prises dans les grands fonds les images couleur de l'eau elles sont je ne touche à rien à part j'équilibre ma lumière c'est à dire que je suis en lumière du jour toujours de la même manière sur toutes les images donc j'ai la même chose pour avoir quelque chose d'étalonné toujours de la même manière évidemment ce que je prends au fond il y a un travail classique de développement photo comme quand on fait des tirages on va équilibrer sa lumière il y a un travail photographique de fait sur l'image à côté de ça j'ai des fichiers bruts et j'ai conscience que cette masse d'images que ces documents représentent un fond qui est quand même assez particulier et qu'à un moment donné les scientifiques ça peut être intéressant pour eux de le consulter et d'y avoir accès et c'est des choses que j'intègre est-ce que nous avons une autre question derrière bonjour alors on parle beaucoup d'écologie je suppose que vos recherches ont un but de voir comment ça fonctionne et donc ce canyon de l'ampol pour vous est-ce qu'il est en bonne santé ou pas écologique puisqu'on a vu pas mal de coraux assez disséminés des huit fossiles toutes mortes pour vous qu'est-ce qu'il en est ? alors c'est encore un petit peu tôt pour répondre mais alors on a des traces de pression anthropique on a effectivement des restes de palangres ou de filets on a des déchets on en voit juste un qui passe là et on a des zones qui sont très sédimentées la question qu'on se pose et qu'on n'a pas encore résolue c'est si cette sédimentation elle est totalement naturelle ou si en partie elle vient du chalutage du plateau continental et de la périphérie des canyons sachant que il y a certaines zones du plateau continental qui sont chalutées plus de 10, 20, 30 fois par an et ce chalutage remet en suspension les particules les plus fines qui sont reprises par les courants et transportées vers le large et dans ces canyons elles retombent comment ? elles retombent dans les canyons elles retombent dans les canyons oui donc voilà la question qu'on se pose c'est effectivement est-ce que ces zones qui sont très sédimentées c'est une sédimentation qui est totalement naturelle ou induites en partie par des activités anthropiques donc on a on a on a instrumenté le canyon on a déposé des pièges à particules des turbidimètres on essaye de de répondre à cette question là et bon ça va nous prendre quelques années mais j'espère que d'ici d'ici 2-3 ans on aura une réponse à apporter un peu plus précise et deuxième question est-ce que la couleur de l'eau est-ce que la pollution a une incidence sur la couleur de l'eau ? est-ce que vous avez défini quelque chose là-dessus ? bien sûr la pollution a une incidence alors déjà quand on parle de phénomènes d'éutrophisation par exemple si on parle de tout à l'heure on a vu le Mississippi mais on peut prendre d'autres par exemple sur les paysages les plus on va dire les plus affectés pour moi les paysages au fond les plus affectés en Bretagne que j'ai pu voir c'est plutôt au sud entre les estuaires de la Villaine et de la Loire puisqu'on a deux fleuves enfin surtout un fleuve très important la Loire plus la Villaine qui se conjugue dans une zone et on a donc des apports en nitrate en phosphate toutes sortes de polluants aussi qu'on va trouver dans les eaux qui vont créer des dérèglements c'est à dire il va y avoir des blooms phytoplanktoniques beaucoup plus importants puisque ça va être des nutriments donc on va on pourrait se dire c'est positif il y a plus de vie mais il y a trop quelque part trop de phytoplankton tu me corriges si je dis des bêtises et en fait dans ce phénomène c'est à dire qu'il va y avoir certaines espèces c'est à dire que toutes les espèces ne vont pas se développer il va y avoir certaines espèces qui vont être surdéveloppées qui ne vont pas avoir de prédateurs donc il y a une partie qui tombe en même temps au fond déjà la lumière ne passe plus donc il y a tout un tas d'espèces qui ne peuvent plus il n'y a plus de photosynthèse sur toutes ces zones donc tout ce qui est laminaire toute la couverture de laminaire par exemple entre la Loire et la Villaine il y a entre 85 et 90% aujourd'hui de la couverture laminaire en baie de la Baule vers la baie de la Turbale qui ont disparu vers l'île du Mai il y a vraiment il ne reste plus grand chose et donc on a des eaux qui deviennent beaucoup plus vertes et ça crée ça mène ça va jusqu'à ce qu'on appelle des zones mortes en fait le golfe du Mexique est une des plus grandes zones mortes au monde parce qu'on a ce grand bassin versant je vous ai dit tout à l'heure oui c'est un grand bassin agricole industriel urbain puisque c'est l'activité de chacun au quotidien qui de toute façon permet d'amender dans l'océan j'étais je faisais une conférence avec un avec un philosophe qui travaillait sur l'océan et je ne connaissais pas ce chiffre d'ailleurs que j'ai appris il y a il y a quelques jours et je disais je disais tout le temps que les pollutions de l'océan venaient principalement de la terre enfin de la terre ou passaient par les flux donc par les fleuves ou par l'atmosphère et que la pollution marine était négligeable mais je ne savais pas les chiffres en fait la pollution d'origine marine c'est 1% le reste vient de la terre et passe par l'atmosphère ou par les fleuves donc cette relation ce qu'on voit pour moi cette image du Mississippi elle est vraiment très très importante et effectivement la couleur de l'eau permet de lire lire des temps et à la fois des temps qui ne sont pas qui ne sont pas humains c'est à dire des temps géologiques et des temps d'autres temps d'autres temporalités et des processus naturels mais permettent aussi de lire les dérèglements merci merci est-ce qu'il y a une autre question une question asie du coup je me permets deux petites questions pour la couleur de l'eau je me demandais si ça varie aussi en fonction de la lumière extérieure est-ce que ça c'est un paramètre qui modifie les variations de couleurs et puis une deuxième parce que tu parlais on parle des robots qui ont des prises d'images standardisées quel est en fait finalement en termes de de travail photographique en fait tu montres que tu as un appareil sur un caisson qui prend des photos de manière automatique finalement quel est le voilà tu en as un peu parlé avec le noir et blanc peut-être et la texture des photos mais finalement on peut se dire que c'est presque un robot qui prend l'image ou même pour Tara tu disais que c'était un protocole que tu avais même délégué donc en termes de 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 alors pour répondre à cette question d'abord le par exemple ça paraît assez évident de se dire qu'on n'a pas de photos de paysages comme ça à perte de vue à cette profondeur entre 700 et 2000 mètres de fond c'est quelque chose d'assez évident mais quand on regarde ce qu'on peut avoir par 5 mètres de fond ou 10 mètres de fond sur les côtes bretonnes ou les côtes méditerranéennes on n'a pas plus de paysages c'est pas une question une photographie c'est pas c'est pas forcément juste le fait d'être là ou de déclencher l'appareil c'est 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 de se projeter aussi dans l'image c'est à dire quelle image on va chercher qu'est-ce qu'on veut montrer qu'est-ce qu'on regarde et c'est 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 pas le le fait de juste de déclencher et quand je délègue mon protocole par exemple je plonge évidemment pour toutes les images qui ne sont pas à 1000 mètres de profondeur mais la couleur de l'eau je ne plonge pas je descends l'appareil et j'ai un protocole qui me permet déjà d'être beaucoup plus précis puisque je ne pourrais pas m'arrêter à intervalles réguliers de la même manière et ça serait ingérable si je devais le faire en plongée et surtout je n'aurais pas quelque chose de différent je prends une image en face de moi au grand angle à perte de vue ce qui m'intéresse c'est d'avoir cette image de la couleur donc que je sois là en train de faire l'image sous l'eau ou que l'appareil le fasse pour moi ça ne change absolument rien dans l'image au final c'est c'est l'intention donc c'est pas c'est pas le fait de déclencher qui va faire qu'une image ait un intérêt ou soit plus oeuvre ou soit plus voilà c'est pas une question c'est le regard la manière dont c'est travaillé ensuite le tirage aussi parce que c'est tout un processus c'est pas une image c'est pas juste un élément numérique ou quelque chose qu'on projette comme ça sur un écran il faut voir il faut voir c'est tout une texture c'est tout un processus et voilà pour cette question et la première question excuse moi du coup j'ai oublié c'était par rapport à la lumière est-ce que ça varie aussi en fonction de la lumière extérieure alors la couleur ne change pas la couleur ne change pas avec du soleil la saturation peut être un peu plus intense ça peut être plus doux et aussi avec du soleil on va enfin c'est pas forcément lié qu'au soleil mais ça va être un peu plus dur dans une eau claire je vais avoir plutôt tendance à avoir un peu plus un halo évidemment une eau plus turbide va avoir un côté plus va agir comme un diffuseur donc je peux avoir quelque chose de plus doux et une lumière un temps nuageux va aussi me donner parfois une lumière un petit peu plus douce qu'un temps ensoleillé mais par contre la couleur en elle-même ne change pas merci beaucoup à tous les deux on arrive presque au bout de ces échanges juste avant de terminer quels sont les prochains projets je crois qu'il y a une future mission qui doit arriver pour toi Lénaïc un livre aussi pour toi Nicolas donc quels sont les futurs projets pour nous effectivement c'est de retourner dans le canyon de l'Ampol on a prévu d'y retourner tous les ans pendant encore 3-4 ans on y retourne pour maintenir l'observatoire qu'on y a déposé et puis prélever des coraux aussi parce qu'on s'intéresse également à l'impact que pourra avoir le réchauffement et la signification des océans liés aux changements globaux et on a des expériences qu'on réalise ici à Osnopolis dans des aquariums et des aquariums qui ont été développés pour maintenir nos coraux à la pression à laquelle on prélève donc autour de 80 à 100 bar donc on y retourne en août et puis on reviendra avec quelques colonies de coraux pour nos expérimentations à partir de septembre Pour ceux qui connaissent bien le parcours de visite de Osnopolis vous pouvez trouver justement un des bacs sous pression à côté de l'Abyss Box donc à la fin du parcours Bretagne justement et il y a d'autres bacs de ce type qui sont présents là en réserve dans les coulisses de Sanopolis où il y a ces expériences actuellement sur l'impact du dérèglement climatique sur ces coraux d'eau froide et les Nike avaient fait une conférence aussi sur le sujet et vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube donc n'hésitez pas pour en apprendre plus et toi Nicolas donc les projets à venir alors là en ce moment je suis en train de travailler sur le Rhône sur tout le bassin versant du Rhône et je vais continuer le travail d'Initium Maris alors je ne sais pas si ça sera vraiment le titre Initium Maris encore mais c'est je pense que je vais conserver le titre Initium Maris parce qu'Initium Maris concernait la partie bretonne et j'avais appelé Invisible la partie dans le sud et l'ensemble étant la série paysage productif et donc je continue ce travail sur les côtes françaises en fait pour finir le pourtour de la France métropolitaine avec la Corse et je vais faire quelques points dans les dom-toms sur ce travail de représentation des différentes typologies de paysages donc il y a il y a aussi le carnet de bord numéro 2 sur Initium Maris qui est sorti dans lequel je parle de Cherif je parle de l'expédition aussi autour avec mon bateau il y a le carnet de bord 3 qui va sortir je pense au plus tard en septembre on est vraiment en train de le finaliser il va être imprimé bientôt et j'imprime la semaine prochaine le gros livre sur la Bretagne chez Roma Publication qui est un éditeur avec qui je travaille depuis très longtemps un éditeur hollandais et ça va être un livre photo sur 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 cette expédition en Bretagne avec un texte d'Emmanuel Ecochia voilà qui est ça ça sera disponible mi-juillet parfait ben merci beaucoup on peut les les remercier chaleureusement pour tous ces beaux échanges qu'on a pu avoir ce soir d'avoir vu de de très jolies images qui nous ont transporté donc merci beaucoup aussi à vous d'être présents pour cette soirée si vous le souhaitez alors donc jeudi c'est la journée mondiale de l'océan on organise ici aussi une autre conférence là qui sera notre horaire on sera 18h30 et sera un regard croisé là on va parler des algues et donc de la problématique sargasse qu'il y a dans les Caraïbes et la problématique algues vertes que nous pouvons avoir en Bretagne avec un regard croisé de chercheurs en biologie mais aussi d'ethnologues sur le sujet donc ce sera à partir de 18h30 dans ce même auditorium jeudi soir et puis à partir de septembre on est en train de finaliser le programme on se retrouve aussi avec une conférence par mois généralement le premier mardi du mois où il y a plein de beaux sujets encore qui vous attendent on diffusera les informations sur ces conférences courant du mois d'août donc voilà merci beaucoup pour votre participation et on vous souhaite une très bonne soirée merci merci